Les Allemands ont attaqué sur la Valbonne, et c'est la 11e Panzerdivision SS, des vrais durs. Il y a eu une première bataille à la Valbonne, où ont été engagées deux compagnies, dont les enfants de troupes, ceux qu'on appelait les enfants de troupes. Ça s'est passé à coup de canon. Finalement, on subissait avec une mitraillette Sten ou un fusil en face des chars-tigres. On subissait le bombardement. C'est là que Bensoussan a été tué à côté de nous. Donc on est allé de nuit pour relever la compagnie des enfants de troupes et puis une autre. On a subi un orage épouvantable pendant la nuit. Et puis le matin, ils ont déclenché la grande attaque. On a eu l'ordre de repli. On s'est replié dans la grande plaine qui va du camp de... On était dans les tranchées d'exercice du camp de la Valbonne. Depuis là, il a fallu se replier jusqu'à la rivière d'un. Et c'est plat comme la table. Et ils nous bombardaient au fur et à mesure. On a pu quand même faire cette retraite jusqu'à la rivière. Et il y avait de l'artillerie américaine au bord de la rivière. On a traversé la rivière d'un au guet de Charnot. Et de l'autre côté, donc, on a été à peu près tranquilles. Les Allemands ont continué leur progression en direction de Meximieux. Et à Meximieux, il y avait une partie de notre compagnie. Parce que dans les tranchées de la Valbonne, il n'y avait qu'une section. La section Jaux. Les autres sections étaient au château de Meximieux et à Meximieux même. Les Allemands ont atteint Meximieux. On pénétrait dans Meximieux avec les chars. Alors il y a eu une bataille extrêmement confuse, y compris de nuit. Tout le monde s'était tout mélangé. Il n'y avait pas de front. Il y avait des maquisards par ici, des Allemands par là. Tout ça se courait après, pendant la nuit. Finalement, les Allemands ont occupé presque entièrement Meximieux pendant la nuit. Et le dernier refuge, c'était le séminaire. Donc le commandement américain et le commandement maquisard étaient encerclés dans le séminaire. Guian, un de nos chefs, raconte que depuis les fenêtres du séminaire, il tirait à la mitraillette sur les chars. Et grâce à l'habileté manœuvrière de deux chars américains, ils ont pu arrêter l'avancée des chars allemands. Il y a un chars allemand qui a été détruit juste au pied de la tour, qui a pris feu, qui a rentré dans une maison. Et les Américains étaient prêts à se rendre, ils étaient encerclés. Il y a eu un conseil de guerre. Alors donc, les chefs de compagnie ont dit, on ne peut pas se rendre. Tous nos gars vont être fusillés sur place. Alors, ils ont continué à résister. Et le lendemain, au jour, les renforts américains sont arrivés. Et on a pu faire refluer les Allemands. Et on a pu faire refluer les Allemands.